Le 7 juin de chaque année, la communauté africaine célèbre la journée des frontières. Une journée instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine afin de sensibiliser la population sur les enjeux économiques, politiques et humains. A cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seidou a livré un message dont je vous invite à suivre la quintessence dans cet extrait. Le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme frontières, cette journée permet de sensibiliser la population sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissements publics et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et de la retombée du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, depuis son événement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera. a investi dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité. A renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes. A mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service et logements pour enseignants et de modules de salle de classe, des ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'agence béninoise de session intégrée des espaces frontaliers, à BGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la cohésion régionale, vive le Bénin et je vous remercie.